Après Jeanne d'Arc, après Charette et Saint-Louis, avec votre inimitable art de la narration, vous vous plongez dans la vie de Clovis, personnage qui représente aussi la fierté de notre passé. Alors le titre du livre c'est « Le mystère Clovis ». Ce mystère, il faut tout de suite l'évoquer, c'est celui de sa conversion, la conversion de ce roi fondateur. Vous avez raison, c'est le cœur de mon livre, parce que selon l'historiographie académique, canonique, comme on dit, depuis Grégoire de Tours, le grand historien, l'évêque de Tours, qui a vécu un siècle après Clovis, selon cette historiographie, la conversion aurait eu lieu à Tolbiac, à la suite d'un marchandage entre un roi guerrier et un dieu guerrier. Le roi guerrier qui dit au dieu guerrier, si tu me donnes la victoire, je te donnerai mon âme et j'irai me convertir. Et il se trouve que selon l'historiographie récente, à la suite d'une analyse plus fine, plus scientifique, de documents qui avaient échappé à la vigilance des historiens qui se comportaient un petit peu comme des moines copistes depuis des siècles et des siècles, il apparaît clairement que le baptême a eu lieu à Reims le 25 décembre. Ça c'est confirmé, mais pas le 25 décembre 496, mais 508. Alors ça change tout. Pourquoi ? Parce que ce n'est plus un marchandage entre un roi guerrier et un dieu guerrier. Clovis est entraîné à Tours par Clotilde et par Rémy. Il tombe à genoux, je cite, sur le seuil de Mgr Martin. Et il assiste à des miracles, des sourds qui entendent, des aveugles qui voient. Et là, il retrouve une puissance dans le christianisme qu'il n'avait pas saisie au premier coup d'œil. Puisqu'il disait, votre dieu de miséricorde et de compassion qui se fait clouer sur une croix, c'est un dieu d'impuissance et de faiblesse. Mais plus que cela, il regarde dans le ciborium la capa de Saint-Martin, le manteau partagé, et il ressent en lui-même, comme le racontera l'évêque de Trèves, Nicétius, un peu plus tard, qui ressent en lui-même l'envie, le désir, dans le miroir de Martin, l'apôtre des Gaules, de devenir, en fait, un roi de pauvreté, un effet miroir, un roi de miséricorde, de compassion, en fait, le roi du peuple. Et pourquoi c'est si important ? Parce que ça veut dire que tant que la monarchie, dans la suite de Clovis, fera du roi, le roi du peuple, elle sera légitime, le jour où elle deviendra la monarchie des gentils hommes, où le roi sera le roi des gentils hommes, le premier des gentils hommes, comme on l'a dit, elle est morte. Moi, je vois quand même deux conséquences à cette information, bien sûr, essentielle. La première, bon, elle est simple, c'est qu'en fait, on est allé à Reims pour le 500e anniversaire du baptême de Clovis avec Jean-Paul II, on aurait dû y aller en 2008 avec Benoît XVI, mais ça, c'est un détail plus important, c'est qu'après la victoire de Tolbiac, la légende veut que la conversion de Clovis soit aussi la conversion de ses soldats, donc de son peuple. Là, en 508, les soldats ne sont pas baptisés. – Ça ne change rien, les soldats sont baptisés en 508 comme en 496. Il y a deux baptêmes successifs, un baptême par immersion pour Clovis et ensuite un baptême par aspersion, parce qu'ils sont 3000, les entrustions, c'est-à-dire la garde personnelle de Clovis, et donc ils sont baptisés à la suite de Clovis. Et je dirais même que c'est beaucoup plus fort. Pourquoi ? Parce que, en réalité, Clovis se bat contre les Visigoths, les Gaux, qui sont Ariens. Et c'est ce qui fait dire à l'évêque de Vienne, quand il lui écrit une lettre après son baptême, « Votre foi est notre victoire ». Votre foi, c'est-à-dire le baptême de Reims, est notre victoire, c'est-à-dire que c'est nous qui avons gagné à travers vous en écrasant les Ariens, l'arianisme. Il faut bien comprendre que, ça aussi c'est le mystère Clovis, si Clovis n'avait pas existé, la France, qui n'aurait jamais existé non plus, dans sa configuration, dans son dessin actuel, de toute façon, la Gaule serait devenue aryenne. Puisque les Burgondes étaient Ariens, les Vandales étaient Ariens, en Afrique, les Visigoths, les Ostrogoths étaient Ariens. Il restait les Alamans, mais qui ne comptent pas, et il restait le petit roi de Tournai. Et le coup de génie des évêques, et notamment de Mgr Rémi, c'est d'avoir misé sur ce petit roi de Tournai qui n'était rien, qui était hissé sur le pavois à l'âge de 15 ans, qui tremblait de tous ses membres, et qui était un païen, qui ne croyait qu'un votant, dont on disait que sa famille descendait de votants à la suite des noces un peu barbares entre la femme de Claudion et le Kynothor, au bord de la mer. Donc votant, tous les matins, Clovis, il va chercher dans une corne d'or quelques gouttes d'hydromel. Donc c'est vraiment un païen qui croit à ses païéneries, comme on disait à l'époque. Clovis rencontre Rémi, Rémi mise sur lui et lui dit « Pour l'instant, je ne vous demande rien, sauf qu'on a les mêmes ennemis. Vous, c'est les gaux, nous, c'est les ariens, il se trouve que les gaux sont ariens. » Donc, si vous vous comportez avec les maisons mitrées d'une manière élégante, vous aurez le soutien de la Gaule chrétienne, au sud comme au nord. Et il devient le roi fondateur. Ce mystère Clovis, vous le dites partout, c'est un livre à double lecture, c'est un livre qui, bien évidemment, retrace et donne vie pour la première fois à Clovis. Et puis, de l'autre côté, c'est un événement politique. C'est un livre politique parce que l'époque de Clovis, elle est celle des invasions, des civilisations qui s'affaissent, dites-vous. Mais à cette époque-là, pour contenir les barbares, parce qu'aujourd'hui, vous êtes un lanceur d'alerte sur le péril de l'islamisme radical, mais à l'époque, pour contenir les barbares, qu'est-ce qu'a fait Rome ? Eh bien, elle a concédé des territoires pour avoir la paix. Est-ce que ce n'est pas ça, finalement, votre erreur ? C'est de ne pas concéder, là aussi, qu'il faudra la partition pour la France, céder des territoires, peut-être pas la vendée en priorité ? Vous parlez comme François Hollande. François Hollande, quand il a été interviewé par les deux journalistes du Monde, a expliqué, en craignant ce qu'il allait annoncer, la partition de la France. Une sorte d'édit de Nantes, où on leur laisse des places fortes. Ça a déjà été fait par Henri IV. Et donc, vous avez raison d'évoquer cet épisode qui nous rappelle notre époque, alors qu'on est au temps de Clovis. Je résume. Il y a le Limès, la frontière, le Rhin, le Danube. Et à un moment donné, les Romains, qui sont paresseux, ne veulent plus faire leur service militaire. Donc, ils confient le Limès, la protection du Limès, aux barbares. C'est un peu comme si nous, on confiait la sécurité droit-ci aux fiches S de la Seine-Saint-Denis. Petite allusion que chacun comprendra. Et alors, après, comme ils sont paresseux, ils concèdent des terres aux barbares et on les appelle les barbares des colons. Alors oui, il y a une correspondance. Il y a une correspondance que l'évêque Rémy a expliquée à Clovis en disant, en citant l'historien grec Polybe qui dit quand une civilisation n'a plus la force intérieure, elle subit une agression extérieure. Nous sommes dans cette situation, la fin du mos maiorum, la fin des vertus romaines qu'on ne pratique plus à Rome, la fin du limès et un concept des élites qui s'appelle l'hospitalitas, en fait, l'accueil de l'autre. C'est-à-dire qu'il y a un moment donné où un peuple n'a plus la force de se défendre, n'a plus la force de chercher en lui ses fiertés et de les exhiber. On remplace la victoire par la paix en 1918 commémoration. On n'ose plus dire qui on est. C'est d'ailleurs pourquoi j'ai écrit ce livre, en fait. J'ai écrit ce livre parce que je me suis dit quand un peuple ne sait plus où il habite, il faut lui conseiller de rebousser chemin pour chercher d'où il vient. – Et Philippe de Villiers, alors quand il y a l'agression, ce que fait Clovis, c'est qu'il prône l'assimilation comme vous l'avez fait pendant des décennies, comme vous le faites aujourd'hui, c'est la proposition, celle de votre ami Éric Zemmour, c'est l'assimilation qui est la réponse à ce danger ? Vous pensez vraiment encore ? – Ah non, il n'y a pas d'autre solution. En fait, qu'est-ce qui s'est passé ? Au moment de Clovis, et qu'est-ce qui se passe aujourd'hui ? Au moment de Clovis, les barbares sont peu nombreux, entre 2 et 5% de la population, en fait. Les invasions, même Attila, les galops de chevaux, etc., ils étaient peu nombreux. Et donc, en fait, ils étaient peu nombreux, en plus, ils avaient un art de vivre assez frustre. Les barbares étaient des barbares et ils étaient conscients du fait que la civilisation romaine devait être préservée. Et donc, en fait, ils auraient été assimilés par les Romains, qui n'ont pas eu d'état d'âme. Donc, l'institution est morte, mais la société romaine, la Romanitas, s'est imposée à Clovis. Et d'ailleurs, c'est extraordinaire de voir le conquérant qui se laisse conquérir par sa conquête. Clovis devient un barbare romanisé. Aujourd'hui, c'est l'inverse. Nous sommes pris dans un processus d'invasion et de colonisation, sauf que les colonisés, c'est nous, petit à petit. On est condamnés à devenir minoritaires si on n'y prend pas garde. Et colonisés, c'est islamisés. Et la partition que vous avez évoquée tout à l'heure, qui se profile à l'horizon, c'est une espèce de marqueterie de la France où on nous concèderait quelques espaces vitaux pour notre survie, le reste étant soumis à la suite du djihad au dar el-arb, devenu le dar el-islam. En fait, on a oublié, d'où l'importance de l'histoire, qu'il y a eu plusieurs tentatives dans l'histoire de l'islam pour occuper l'Europe. L'Espagne, puis ensuite, le champ des merles, Vienne, la Hongrie, c'est pour ça Corban, lui, il a vécu un double traumatisme, la souveraineté limitée, mais avant, il parle encore de la bataille de Mohax en 1526. Les hongrois, ils parlent encore de cette bataille. Il y a encore des bains turcs à Budapest. C'est-à-dire qu'ils sont traumatisés par l'islam. Ils savent ce que ça veut dire l'islam. L'islam, ce n'est pas une religion, c'est beaucoup plus que ça, c'est une nation, l'ouma. Alors, je disais, c'est un ouvrage à double lecture, en fait, c'est un ouvrage même à triple lecture parce que quand on écoute la mère de Clovis à travers l'ouvrage, tu apprendras que le respect vient de la bonne distance royale, de la bonne distance. On se dit qu'en voyant la périgrénation d'Emmanuel Macron à travers la France, cette bonne distance, il l'a perdue et que finalement, Emmanuel Macron qui est votre ami et vous le rappelez, eh bien, c'est de lui dont vous parlez dans cet ouvrage aussi. Mais je vous rappelle qu'il y a un an, vous indiquiez il incarne la verticalité de la fonction. Je me suis dit que pour un lanceur d'alerte, pour un visionnaire, il manquait quand même légèrement de la signification. Je vous cite, hein ? Vous avez du mal à garder votre sérieux. Non, non, je vous cite, il incarne la verticalité de la fonction. Attendez, non, mais attendez. Donc, j'explique parce que pour les téléspectateurs... Vous faites ce que vous voulez. Non. Emmanuel Macron m'a appelé pour venir au Puy du Fou en 2016. Il est venu. Il a passé un long moment avec Brigitte. Alors, on a eu des conversations à ce moment-là sur la sacralité régalienne. Et il se tournait vers Brigitte et il disait il a raison, il a raison, etc. Sur le danger de désagrégation de la France. Il dit, il a raison, il a raison. Bon, après, il y a le Louvre. Il est arrivé. Vous vous souvenez, même vous, vous avez dû vous dire quand même, là, il reçoit Trump, il reçoit Poutine. Donc, on se dit, tiens, il y a quelque chose de la verticalité. C'est-à-dire le mystère du chef, etc. Puis après, patatrat, tous ces gâtés, comme vous l'avez vu. Il y a eu le Doit d'Honneur. Il y a eu la fête de la musique. Et puis maintenant, il y a cette espèce de démolaterie où il va se prendre des bâches tous les jours donnant ainsi l'image d'un petit chef qui n'a pas de recul, qui n'a pas de hauteur. Alors, mais simplement, vous avez dit, mon ami... J'ai pourtant la presse de Saint-Denis. Il est toujours mon ami. Non, j'ai dit simplement que je ne souhaite pas rayer d'un trait d'ingratitude le fait que, contrairement à ses prédécesseurs qui allaient à Disneyland promener leur fiancé et leur Ray-Ban, lui, il est venu en France au Puy-du-Fou. Et l'hommage qu'il a rendu au Puy-du-Fou, il y a encore la semaine dernière, à travers la tranchée de Verdun, il a dit, moi, j'ai vu au Puy-du-Fou quelque chose d'extraordinaire, la lettre du poilu à la tranchée du Puy-du-Fou. Donc, voilà, c'est tout. Donc, moi, si je peux, si je peux, à travers ce message que je lui envoie, merci de me permettre de le faire, lui dire, Emmanuel, il faut revenir à la verticalité et il faut arrêter de parler de la lèpre populiste. Parce que c'est insultant pour les gens comme moi. Et je lui ai dit ce que je vais vous redire. Oui, je suis lépreux, je suis populiste et je ne me soigne pas. Vous répétez que, l'on jugera Emmanuel Macron, je cite, sur les questions de civilisation, sur l'immigration et la PMA. Mais alors, quand on regarde les images sur le perron de l'Elysée avec les jeunes dans les territoires d'outre-mer, on se dit que là, cette fois-ci, face à la décivilisation, comme vous dites, ce n'est pas Clovis qu'il faut appeler ça nouveau jeune d'Arc. Alors, c'est plus grave que ce que vous dites. quand on regarde les choses de près, en fait, l'Europe tout entière est soumise à deux bouleversements de civilisation. Un bouleversement de civilisation au sens de la frontière physique. On fait disparaître la frontière physique, c'est-à-dire, en fait, la différence entre les étrangers et les citoyens. Et donc, une société qui perd son identité et sa souveraineté me dit, sur le génétisme, elle est morte. Et deuxièmement, un bouleversement de civilisation avec la suppression de la frontière anthropologique entre la vie et la mort, entre les sexes, entre les animaux et les hommes, puisqu'aujourd'hui, quand on est un panda ou un gorille, on a la visite de Brigitte Macron au zoo de Beauval. Mais les petits embryons qu'on massacre, qu'on déchire à titre expérimental dans les laboratoires, eux, ils ont la visite des blouses blanches. C'est extraordinaire de voir le chassé-croisé entre l'embryon, donc l'homme, le petit homme, qui devient un objet d'expérimentation au moment où l'animal, sous la pression du militantisme animalitaire, devient un sujet de droit. Objet, sujet. Il y a une inversion. Donc c'est très grave. Et c'est vrai qu'au cours des derniers mois, l'impression qu'Emmanuel Macron a donnée, ce n'était pas de chercher à enrayer, comme il me l'avait dit au Puy du Fou, ce double bouleversement, mais c'est au contraire de l'accompagner et même de l'encourager. Et donc je pense que si jamais dans les mois qui viennent, dans les semaines qui viennent, il ne se reprend pas et s'il ne consente pas à regarder en face le choc identitaire, il sera balayé. Il a parlé de vous en juin dernier. Il a dit « J'ai avec Philippe de Villiers des discussions hautes en couleurs, mais sur le plan des idées, ne défendent ni les mêmes valeurs ni les mêmes principes que moi. » Et en regardant cela, je me suis dit « Pendant des décennies, finalement, vous avez essayé d'être le clovis de la France, redresser ce pays, arrêter la décivilisation. Et est-ce que maintenant, vous n'avez pas cherché avec Emmanuel Macron à être tout simplement Monseigneur Rémi, c'est-à-dire Rémi, le conseiller, et que vous n'avez pas réussi parce que vous n'êtes pas Rémi, il n'est pas Clovis et puis Brigitte Macron n'est pas Clotilde ? » Non, alors... Non, je n'avais pas cette ambition-là d'être Monseigneur Rémi. Non plus que d'être Clovis. C'est gentil. Oui, non, c'était au contraire. Non, simplement, j'ai fait sa connaissance au Puy du Fou et quand il me demandait des avis, je lui en donnais. Mais sans aucune concession. Jamais. Et il sait aujourd'hui que ça ne colle plus. On ne peut plus s'entendre parce que maintenant, il a dévoilé son jeu. En fait, Emmanuel Macron me fait penser à l'ecclésiaste. la sentence de l'ecclésiaste « Malheur au pays dont le roi est un enfant et dont les princes dès l'aurore fessent toi. » On est dans cette situation. C'est un enfant. D'ailleurs, la preuve que c'est un enfant, c'est que dans la même journée, il tient deux discours successifs. Ce n'est pas en même temps, c'est successif. Et donc, parce qu'il n'est pas fini, en fait. C'est ça la caractéristique de l'enfant. Il n'est pas fini. Ma toute dernière question, c'est, même si vous n'êtes pas le conseiller Rémi, mais regardez, vous vous entendez avec Éric Zemmour, vous vous entendez avec Patrick Buisson, ce sont des amis. Et tous les trois sont à la recherche de la possibilité de conseiller, de trouver la patte qui forme le roi fondateur ou la reine fondatrice aujourd'hui. dans le paysage politique, il n'y a pas de Clovis qui se profile à l'horizon ? Alors, d'abord, vous citez des gens très honorables et qui sont des esprits remarquables, des visionnaires. Non, je parle de Zemmour et Buisson. Ce sont vos amis. Qui sont mes amis, absolument. Je ne me trompe pas. et donc, voilà, alors, vous avez raison, il n'y a personne. On est dans une situation extraordinaire, inattendue, inédite, qui est un signe des temps, il n'y a personne. Mais, en fait... Il y a des gens qui le revendiquent, vous n'avez pas échappé. Oui, non, mais, oui, il y a une... C'est la foire aux gnomes. Donc, des gnomes, il y en a. Souvent, monter sur le dos des autres gnomes, etc., mais bon, c'est la foire aux gnomes. Mais, ce n'est pas avec des nains qu'on fait des géants. Non, c'est ce que c'est en Vendée, les géants. Mais, vous savez, Clovis, quand il monte sur le... Quand il a hissé sur le pavois, en 481, il y a 15 ans, est-ce que vous vous rendez compte de ce que peuvent penser les gaulois qu'on appelle les romains à l'époque ? Cinq ans avant, le petit Romulus Augustule a été destitué. Les insignes impériaux sont partis à Constantinople. Il n'y a plus d'empereur d'Occident. Donc, l'empire est fini. Et, il y a les gauls qui sont puissants, en fait, ce que pense le commun des gaulois, des romains, à ce moment-là, c'est il n'y a pas d'autre solution que l'inéluctable montée en puissance de la Gautia qui va remplacer la Romagna. La Gautia va remplacer la Romagna. Ça veut dire, en fait, l'arianisme va mettre fin au catholicisme. Le concile de Nicée en 325 avait défini et condamné l'hérésie arienne en 481. C'est fini. On pense que c'est fini. Que tout est fini. Parce qu'on commet la même erreur que vous êtes en train de commettre. On croit que l'histoire est une donnée scientifique qui est de l'ordre de la géométrie, de la physique. Non. Il y a une métaphysique dans l'histoire, quelque chose qui trouble le jeu. Comme l'a dit très bien, d'ailleurs, récemment, Houellebecq, reprenons Dostoyevsky, l'histoire est imprévisible parce qu'en fait, elle n'est pas raisonnable. Alors, il y a des fois où l'histoire déraisonnable nous conduit au malheur. Il arrive parfois que le fait qu'elle ne soit pas raisonnable porte de grandes surprises. Il y aura certainement un jour quelqu'un qui se lèvera. Voilà. Nous, je vais vous dire... Et votre rôle, si vous n'êtes pas Rémi, vous n'êtes plus que le statut du commentaire. Non, moi, je suis fabricant de terreau. Moi, je suis fabricant de terreau. Et puis, avec le Puy du Fou, j'essaye de répondre à l'immense appel des mémoires en manque qui viennent nous voir pour nous dire « Rendez-nous nos racines. » des âmes appelantes, palpitantes, qui aujourd'hui sont orphelines. Et nous, on leur donne de quoi étancher leur soif. Une petite source d'eau vive. Donc, moi, voilà, les livres que j'écris, ceux-là et les autres à venir, car il y en aura d'autres. Je complète ma collection. En fait, ma collection des murs porteurs. Voilà. Là, il y a un mur porteur. Quand on est dans la nuit, dans une maison à moitié démolie et qu'on est aveugle parce qu'on ne voit plus rien de ce qui va se passer à l'extérieur, il n'y a qu'une solution. À tâtons, on cherche les murs porteurs. C'est le conseil que je donnerais avec ce livre que j'ai écrit à la première personne pour donner à Clovis de la vie, du relief, de la chair vive. Évidemment. Merci beaucoup, Philippe De Villiers. Merci de votre présence. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.